Cette chronique sur les bières de microbrasserie vous est présentée par l'épicerie du village de Saint-Roch-des-Aulnay, où vous y retrouverez plus de 700 bières différentes de microbrasserie. Bonjour Nadia. Bonjour. Aujourd'hui, encore des belles découvertes. Oui. Sauf que pour cette chronique-ci, on va parler de bières sans alcool, mais on va aussi parler de bières sans gluten. Oui. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont de l'intolérance au gluten. Oui. C'est-à-dire, ils font le mal si par hasard ils mangent des trucs qui ne sont pas sans gluten. Par contre, je pense qu'il y a une tendance, il y a une mode. On dirait que ça fait bien de prendre des trucs sans gluten. Oui. Et c'est pourquoi on a sorti des bières sans gluten, non pas juste pour les gens qui souffrent d'intolérance, mais pour les gens aussi qui veulent être à la mode. Donc, j'aimerais que tu nous parles de ces bières-là. Je veux que tu nous fasses des coups de ça. Les bières sans gluten, nous, on a la messagère. C'est des bières de la Nouvelle-France. Puis, c'est des bières qui sont faites de riz, comme la messagère aux fruits. Elle est faite à partir de sarrasin aux fruits. Il y a des jus naturels de cassis, de framboises, de sureau. Elle est houblonnée un peu avec du sucre. C'est énormément bon. Puis, elle a aussi au millet, que c'est la même chose. Elle est faite à partir du riz. Elle a du glucose, du sirop de riz. Et elle a un petit peu de houblon aussi. Puis, les deux sont sans gluten. Il y a aussi la blonde, qui est sans gluten, de la messagère. Est-ce que je peux goûter juste pour voir? Là, ici, c'est celle aux fruits. Aux fruits. Ça doit être sucré, non? Oui, c'est des bières qui sont sucrées. Donc, le moment de vérité. Hé, c'est bon. On devrait prendre ça au déjeuner. Oui. Non, c'est une idée. Des céréales, il me semble. Ça pourrait être bon. Oui, un apéro, là. C'est parce que c'est très sucré. C'est sûr que si tu commences à 7h le matin de la bière, ça se prie, ça finisse mal. Oui. Peut-être que tu n'auras pas de l'intolérance sous gluten, mais tu vas avoir d'autres formes d'intolérance. Mais c'est délicieux. Ça, là, c'est quoi, là? C'est au millet. Au millet. Oh! Oui. Donc, là, c'est sans gluten. Sans gluten. Ça gère au millet. Oui, un peu houblonnée. C'est moins rosé que l'autre. Oui, c'est comme une blanche. Beaucoup moins sucre que l'autre. Bien oui, c'est moins goûteux aussi. Oui. J'aime mieux les fruits. C'est bon, mais il me semble que ça manque de punch. Oui. C'est moins cramuché. Oui. OK. Ensuite, on va y aller avec le houblon pétillant. Ça, c'est une liqueur sans alcool qui vient du ruisseau verre à Maria en Gaspésie. Puis, c'est une liqueur qui peut être apprêtée dans les cocktails. Oh! Mais ce n'est pas une bière. On dit bien une liqueur. Non. C'est une liqueur de houblon. Parce qu'elle est faite à partir de houblon. Puis, direct en mêle de Gaspésie, de la baie des Chaleurs. Oui. C'est génial. Elle a des arômes subtiles de houblon, floral, citronné. Un peu. Je te laisse un verre. Et je vais goûter. C'est très pétillant. C'est un peu comme une liqueur. Ah bien oui, c'est très pétillant. Oui, oui, oui. Oh! Ça pourrait même remplacer l'eau gazéifiée. Oui. Mais avec un bon goût. C'est bon. Donc, de la Gaspésie. Oui. Et, à remarquer, ce n'est pas une bière. C'est une liqueur. Non, c'est une liqueur. Ensuite, avec une bière à 0% d'alcool, on a la Herdinger. Que c'est... Est à 0%. Elle fait naturellement d'eau pétillante. Elle est à beaucoup moins de calories. Elle a juste 125 calories. C'est une bière allemande. Malte, blé, orge et houblon. Puis, c'est une bière blonde. Ça, c'est pour les gens qui aiment beaucoup la bière. Oui. Mais, sans alcool. Oui. Elle favorise l'hydratation. Oh! Donc, on a maintenant, aujourd'hui, de bonnes bières sans alcool, mais qui sont goûteuses aussi. Parce que, tout d'un coup, on avait des bières sans alcool, mais c'est comme de l'autre. Oui. Elle est très bonne, elle. Délicieux. Oui. Ça goûte vraiment à la bière. C'est délicieux. Donc, de belles découvertes encore. Oui. C'est ce qui termine avec les bières sans gluten et 0%. C'est sûr qu'il y en a d'autres sur le marché. On en a d'autres ici en magasin. Là, je vous présente comme la nouveauté du houblon pétillant. La messagère qui est un des gros vendeurs sans gluten. Et puis, la 0% de Hidinger. Donc, tous ces produits-là, toujours? Oui. Et puis, c'est du village. Oui. Les spécialistes pour les bières de micro-brasserie, 700 bières différentes. Oui. Merci et à la semaine prochaine.